Ce soir et demain, je pensais que nous pourrions nous arrêter sur un texte très important, qui est celui d'Ézéchiel 37, la vision des ossements desséchés, la résurrection des ossements desséchés, qui est un des textes prophétiques du prophète Ézéchiel parmi les plus connus, et souvent les plus mal compris d'ailleurs. Et en général, on allégorise et on spiritualise ce texte pour l'appliquer à l'Église. Je suis sûr que tous vous avez entendu de magnifiques prédications sur ce texte-là, où on nous présentait l'Église dans sa misère, dans sa pauvreté, semblable à des ossements desséchés, dispersés, divisés, mais l'Esprit du Seigneur allait souffler sur cette Église-là, il allait la réveiller et les ossements allaient se rassembler, et les dénominations divisées allaient s'unir, et ça allait être un magnifique réveil auquel on allait assister. Bon, je ne dis pas qu'une lecture de ce type-là soit illégitime, dans la mesure, en tout cas à une seule condition, c'est qu'au préalable, on est rendu à César ce qui revient à César, ça veut dire que l'on est rendu à Israël, ce qui lui revient à savoir que ce texte concerne essentiellement la résurrection d'Israël. Alors on va le lire, donc dans le chapitre 37 d'Ézéchiel, « La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me fit sortir en esprit, il me déposa au milieu de la vallée, celle-ci était remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour, ils étaient très nombreux, à la surface de la vallée, ils étaient très secs. Il me dit, fils d'homme, ces os pourraient-ils revivre ? Je répondis, Seigneur éternel, c'est toi qui le sais. Il me dit, prophétise sur ces os, tu leur diras haussement desséché, écoutez la parole de l'Éternel, ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ses os. Voici, je vais faire venir en vous un esprit et vous vivrez. Je passerai sur vous des nerfs, je ferai pousser de la chair sur vous, je vous recouvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit, vous vivrez, vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre qui m'avait été donné, et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Voici, il y eut un frémissement, et les os se rapprochaient les uns des autres. Je constatais qu'il y avait des nerfs sur eux, la chair se mit à pousser, et la peau les recouvrit par-dessus, mais il n'y avait pas en eux d'esprit. Il me dit, prophétise, parle à l'esprit, prophétise, fils d'homme, tu diras à l'esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, l'esprit vient des quatre vents, souffle sur ses morts et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qui m'avait été donné, et l'esprit vint en eux. Ils reprirent vie, et se tinrent sur leurs pieds, c'était une très très grande armée. Il me dit, fils d'homme, ces ossements, c'est toute la maison d'Israël. Voilà, ça c'est un mot important. Ce n'est pas l'Église, c'est bel et bien la maison d'Israël. Et là, l'identification des ossements desséchés nous est clairement, expressément donnée. Voici qu'ils disent, nos os sont desséchés, notre espérance est évanouie, nous sommes perdus. Et bien prophétise, tu leur diras ainsi, parle le Seigneur l'Éternel, voici que j'ouvre vos tombes, je vous fais revenir, remonter de vos tombes au mon peuple, je vous fais revenir sur le territoire d'Israël, vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel quand j'ouvrirai vos tombes, et que je vous ferai remonter de vos tombes au mon peuple, je mettrai en vous mon esprit, et vous vivrez, je vous rétablirai sur votre territoire, et vous reconnaîtrez que moi, l'Éternel, j'ai agi et parlé, oracle de l'Éternel. Au début du siècle dernier, on pouvait assister à Jaffa, qui était à l'époque le plus grand port de ce que l'on appelait alors la Palestine, un spectacle surprenant. Des bateaux qui venaient d'Europe de l'Est, essentiellement de Russie, débarquaient des jeunes gens avec des redingotes, des chapeaux de forme, des cannes à pommeaux, des jeunes filles avec des ombrelles, de grandes crinolines, l'élite du judaïsme russe, polonais et autres lieux. Et ces jeunes gens et jeunes filles qui débarquaient à Jaffa, dès qu'ils avaient mis le pied sur la terre d'Israël, jetaient dans les fossés les cannes à pommeaux, les ombrelles, les crinolines, les chapeaux de forme, et ils allaient faire revivre la terre d'Israël. Ils allaient cultiver la terre d'Israël. C'étaient les pionniers. Jeunes gens, jeunes filles, issus des meilleures universités de Russie, de Saint-Pétersbourg, de Moscou, de Varsovie et autres lieux semblables, et qui abandonnaient tout, un avenir brillant, qui pouvait être brillant, même si, évidemment, il était éminemment compromis par l'antisémitisme endémique qui sévissait dans ces pays-là. Mais leur but était celui, justement, de faire revivre la terre ancestrale. Et tout autour de cette ville de Jaffa, qui était le point d'atterrissage, si j'ose dire, de tous ces jeunes gens et jeunes filles qui arrivaient d'Europe, se créaient des villages, des villages qui portaient des noms bibliques. Richon et Zion, le premier à Sion. Nes Tziona, une bannière à Sion. Migve Israël, l'espérance d'Israël. Petar Tigva, la porte de l'espérance. Et autres lieux semblables. Et parmi ces jeunes gens, il y en avait un qui s'appelait Neftali Imbert. Et Neftali Imbert, comme beaucoup de ses camarades, était quelqu'un qui avait une instruction très, très poussée et qui n'était pas du tout, disons, un ignorant, loin s'en faut. Il était poète et il était musicien. Et il s'était établi dans un de ces villages qui s'appelait Nes Tziona, la bannière à Sion. Et là, comme c'était le cas tous les soirs, ces paysans qui venaient d'une journée de travail harassante dans ces établissements, dans ces villages, qui étaient des villages communautaires, se rassemblaient le soir, le travail terminé, dans le réfectoire de ce qui allait devenir plus tard le kibbutz. À cette époque-là, ça ne s'appelait pas encore le kibbutz et ce n'était pas encore à proprement parler un kibbutz tel que cela deviendra par la suite, mais c'était déjà l'embryon de cette organisation. Ils se rassemblaient donc dans le réfectoire pour discuter ensemble de la philosophie de Kant, pour exécuter une symphonie de Mozart, ou bien pour déclamer des poèmes qui avaient été composés par un des leurs. Et à l'occasion d'une de ces rencontres, Neftali Himbert s'est levé et a déclamé un poème chanté qu'il avait composé lui-même, Paroles et Musique. Et ce poème était inspiré directement de ce texte d'Ézéchiel que nous venons de lire. ils disent « Notre espérance est morte, nous sommes perdus. » Et le Seigneur disait « Non, en quelque sorte notre espérance n'est pas morte. » Et Neftali Himbert a repris cette idée et il a écrit ceci « Non, elle n'est pas morte, notre espérance, notre espérance vieille de 2000 ans de vivre comme un peuple libre sur la terre de Sion et de Jérusalem. Et très vite, ce chant qui avait été composé par Neftali Himbert a connu un grand succès dans tous les villages environnants. Et on s'est mis à le chanter et non seulement à le chanter, mais à en faire le symbole de cette espérance qui était celle du peuple d'Israël. cette espérance que le temps était venu de faire revivre la vieille terre d'Israël. Et c'est devenu un hymne qui était, en quelque sorte, qui est devenu l'hymne sioniste. Et lorsque l'État d'Israël a été créé quelques dizaines d'années plus tard, le 15 mai 1948, il a été décidé que ce poème qui s'appelait « Atikva » ce qui signifie l'espérance allait devenir l'hymne de l'État d'Israël ressuscité. Vous avouerez que c'est un peu plus joli que notre horrible Marseillaise qui, elle, est loin d'être inspirée par la Bible, mais là, on est directement sous l'inspiration du texte biblique lui-même. Ils disent « Notre espérance est morte, nous sommes perdus. Mais voici, j'ouvre vos tombes et je vous fais sortir de vos tombes et je vous ramène dans le pays d'Israël au mon peuple. » Et un peu plus tard, un autre de ces pionniers... Qu'est-ce que c'est ? Il y a un petit problème ? Ah non, c'était juste pour savoir le nom du... Atikva. Du compositeur. Neftali Imber. I-M-B-E-R. Merci. Et un peu plus tard, un autre pionnier qui était un grand savant, un chimiste, qui avait établi un des premiers laboratoires de recherche agronomique ici, dans le sud du pays d'Israël, pouvait dire ceci. « En Israël, celui qui ne croit pas au miracle n'est pas un réaliste. » Bon, c'est une parole qui lui est attribuée, il s'appelait Chaim Weissman, il devait devenir le premier président de l'État d'Israël. D'autres attribuent cette parole à Ben Gurion, bon, peu importe. En tout cas, quel que soit l'auteur de cette sentence, elle résume bien ce que évoquait ce texte d'Ézéchiel 37, ce miracle de la résurrection des ossements desséchés. Et on n'en finirait pas d'évoquer tous les miracles qu'Israël a connus dans son existence. Je voudrais ce soir en évoquer essentiellement quatre. Quatre miracles qui me semblent être les plus parlants et les plus spécifiques de cette résurrection des ossements desséchés d'Israël. Le premier de ces miracles, c'est la renaissance de la langue hébraïque. Langue qui était morte, qui était une langue morte depuis 2000 ans et qui n'était plus guère utilisée que pour le culte, la prière et pour des activités à caractère spirituel. En quelque sorte, cette langue a été réduite à une langue morte, un peu comme le latin qui lui aussi était une langue qui était utilisée pour la liturgie ou le grec ancien qui était lui aussi utilisé dans les mêmes conditions. Il était évidemment et il est toujours tout à fait hypothétique et utopique d'imaginer que ces langues-là puissent redevenir des langues vivantes. Personne, d'ailleurs, n'a l'intention de les faire revivre à quelque niveau que ce soit. Et il en était de même en ce qui concernait l'hébreu. Et lorsque le pionnier, le fondateur du mouvement sioniste, c'est-à-dire du mouvement de retour à Sion qui s'appelait Théodore Herzl, a eu la vision de la résurrection de l'État d'Israël dans une, disons, un acte de foi totalement insensé. car il avait eu cette folie de rassembler en 1897 à Bâle un premier congressionniste, une poignée de jeunes gens comme lui, sans notoriété, sans moyens financiers, sans influence quelle qu'elle soit, pour poser les bases de ce qu'allait devenir l'État d'Israël. Et à l'issue de ce congrès de Bâle, où il avait créé, on pourrait dire, une sorte de véritable gouvernement en exil d'Israël, il avait pu écrire dans son journal « À Bâle, j'ai fondé l'État juif ». Si je disais cela aujourd'hui, tout le monde me prendrait pour un fou. Et c'est vrai, il l'était. Mais dans cinq ans peut-être, et dans cinquante ans sûrement, tout le monde en conviendra. Il fallait être complètement fou pour s'y mettre et vous imaginez que cette poignée de jeunes gens allaient réussir ce rêve qui était celui du peuple d'Israël vieux de 2000 ans, basé sur ces prophéties antiques, telles celles que nous venons de lire dans le chapitre 37 du livre d'Ézéchiel, et d'espérer qu'un jour ces prophéties allaient se réaliser et que le peuple d'Israël allait redevenir une nation sur la terre ancestrale. Or, 51 ans plus tard exactement, c'est précisément ce qui s'est passé le 15 mai 1948, Israël est redevenu un État. Par conséquent, Théodore Hercel était véritablement un homme de foi. Mais, il était comme chacun d'entre nous, la foi est toujours un peu limitée. Et, s'il avait eu foi dans la résurrection de l'État, de ses infrastructures, de sa terre, etc., il n'imaginait pas du tout que l'hébreu puisse redevenir une langue vivante. Pour lui, c'était une langue qui était définitivement morte, et il écrivait dans son journal « Qui d'entre nous aujourd'hui serait capable de demander en hébreu ne serait-ce qu'un billet de chemin de fer ? » C'était une langue qui était complètement dépassée par rapport au monde moderne dans lequel ces gens-là vivaient et complètement déphasés par conséquent par rapport à ce monde tel qu'il était devenu. C'était la vieille langue de la Bible et il n'était pas question humainement parlant de la faire revivre. Et, cette foi qu'il n'avait pas eue, lui, qui s'imaginait qu'il avait plusieurs hypothèses. D'abord, il avait pensé qu'on parlerait l'allemand, qui était la langue qui était celle de la culture européenne la plus développée à l'époque. Et puis, il s'était rendu compte que cela risquerait de provoquer des tensions avec des communautés qui venaient d'autres régions et qui avaient d'autres langues. Et il pensait que finalement, le mieux, c'est que chaque communauté continue à parler sa propre langue. Alors, vous imaginez la tour de Babel qu'aurait été l'État d'Israël s'il en avait été ainsi. D'ailleurs, on peut se demander si, sans une langue commune, l'État d'Israël aurait véritablement pu revivre. Cette foi qu'il n'avait pas eue, lui, Théodore Herzl, un autre pionnier l'a eue. Il s'appelait Eliezer Benihouda. Eliezer Benihouda était un jeune étudiant en médecine de Saint-Pétersbourg. Il faisait partie de ces mouvements qu'on appelait les Amants de Sion, qui, à la suite des pogroms qui avaient ensanglanté la fin du 19e siècle, le début du 20e siècle, avaient pensé qu'il n'y avait plus d'avenir pour eux en Europe, en Europe de l'Est en particulier. Beaucoup de ces gens avaient fui aux États-Unis, créant la plus grande communauté juive du monde là-bas, mais une petite minorité avait décidé de revenir dans la terre ancestrale. On les appelait les Amants de Sion. Et Eliezer Benihouda avait été touché par ce mouvement-là et il avait décidé, avec sa jeune femme, qu'il venait d'épouser, de se rendre dans la terre de ses pères. Et il était arrivé pour cela à Paris où il avait contracté la tuberculose, donc il était resté plusieurs années à se faire soigner de sa maladie avant d'exécuter son projet de se rendre à Sion. Et sa femme était allemande et dès que le jeune couple a posé le pied sur la terre d'Israël et Eliezer Benihouda s'est tourné vers sa femme et lui a dit ceci, à partir de maintenant, à toi et à n'importe qui d'autre, je ne parlerai plus qu'en hébreu. Eliezer Benihouda était un spécialiste de l'hébreu, il connaissait cette langue parfaitement et lui avait bien compris qu'il fallait une langue commune pour la résurrection de l'État d'Israël et que la seule langue commune qui était possible, qui devait être adoptée par tous les juifs qui venaient du monde entier, c'était bel et bien la vieille langue hébraïque. Et il a fait ce pari fou, insensé, de ressusciter la langue hébraïque. C'était d'autant plus insensé que, parce que c'était la langue du culte, c'était la langue liturgique, les religieux s'opposaient farouchement à ce qu'elle redevienne une langue profane. Et pour eux, comme l'avait dit Théodore Hercel, il était absolument hors de question que l'on puisse demander en hébreu un billet de chemin de fer. La langue hébraïque était la langue sainte et devait être réservée exclusivement à l'usage du culte ou de l'étude, mais sûrement pas pour l'usage profane. Et Eliezer Ben Yehouda, qui a tenu son pari, à partir du moment où il a été dans le pays d'Israël, il n'a parlé aucune autre langue que l'hébreu, a subi de nombreuses persécutions. Les religieux lui jetaient des pierres, l'injuriaient, l'insultaient. Et la situation s'est considérablement dégradée lorsque le jeune couple, peu de temps après, a eu un enfant. Car fidèle à sa ligne de conduite, Eliezer Ben Yehouda a interdit que l'on parle en présence de l'enfant une autre langue que l'hébreu. Et lorsque l'enfant a eu six ans, il ne parlait pas encore. Ni l'hébreu, ni aucune autre langue. Et l'entourage de Ben Yehouda était indigné. Il disait, avec ton idée folle de faire ressusciter l'hébreu, tu ne te rends pas compte que tu es en train de faire de ton fils un détraqué. et la situation était particulièrement pénible pour la mère qui voyait effectivement son enfant devenir un anormal. Et lorsque l'enfant a eu six ans, un jour, à l'insu de son mari, elle l'a pris à part. Elle a commencé à lui parler en allemand sa langue maternelle. Et à ce moment-là, inopinément, Eliezer est entré dans la pièce où se trouvaient sa femme et son fils. Et il a entendu sa femme qui violait son ordre et qui parlait à l'enfant allemand. Eliezer était un homme doux, pacifique, qui se mettait rarement en colère. Mais ce jour-là, il est entré dans une violente colère. Il s'est mis à tempêter et à se tourner vers sa femme et il a même levé la main sur elle. Et l'enfant a eu peur quand il a vu son père dans cet état-là. Il s'est interposé entre le père et la mère et il s'est écrié « Abba ! » « Papa ! » en hébreu. C'était le premier mot qu'il ait jamais prononcé. Et ça, ça a été un déclic. À partir de ce moment-là, l'enfant a commencé à parler l'hébreu et Eliezer a gagné son pari. Il a montré que l'hébreu pouvait redevenir une langue vivante. Le fils d'Eliézer béni-Houda a été le premier enfant dont la langue maternelle était l'hébreu après 2000 ans. Et ça, évidemment, c'était un véritable miracle. Eliezer a créé une école primaire, d'abord, où l'on enseignait en hébreu. Il enseignait, c'était lui-même qui enseignait. Puis ensuite, quand ces enfants-là ont grandi une école secondaire, en 1925, on a créé une université où l'on enseignait en hébreu. Et aujourd'hui, eh bien, l'hébreu est devenu la langue nationale du pays d'Israël. au Technion, dans les universités israéliennes, on enseigne la physique nucléaire en hébreu. On chante Manon en hébreu. Quand un jeune homme écrit une lettre d'amour à une jeune fille, il le fait dans des termes tirés du livre du Cantique des Cantiques. Il n'y a pas un seul domaine de l'existence où l'hébreu soit omniprésent. Eliezer Benyouda a créé l'Académie de la langue hébraïque qui a publié, qui a enrichi la langue hébraïque de toutes sortes de vocables pour exprimer des réalités modernes. Mais aujourd'hui, le premier des grands miracles d'Israël est véritablement la résurrection de cette langue. Et samedi prochain, Dieu voulant, nous serons en ce qu'on appelle le Temple du Livre à Jérusalem. C'est-à-dire l'endroit où sont exposés ce qu'on appelle les manuscrits de la Mer Morte. Et au centre de cette rotonde qui recueille, qui expose ces manuscrits, il y a le grand rouleau d'Esaïe qui fait 9 mètres de long, qui est entièrement déployé et qui est parfaitement lisible pour ceux qui connaissent l'hébreu. Et je suis toujours profondément remué et profondément ému lorsque je vois des maîtresses qui sont là avec des enfants qui sont dans les premières années de l'école primaire, le CP, et puis les premières années, qui commencent à lire donc l'hébreu dans leur école et qui déchiffrent ce texte vieux de 2000 ans. Après, alors que la langue hébraïque a connu cet éclipse de 2000 ans et qu'elle est maintenant ressuscitée, ressuscitée, ça, c'est le premier des grands miracles d'Israël. Le deuxième miracle, c'est l'apparition en Israël d'une classe de paysans. Depuis 2000 ans, depuis la ruine de Jérusalem ou, disons, un peu après, disons surtout, depuis la conquête la conquête musulmane précisément et l'exil du peuple d'Israël, les Juifs ont cessé d'être des agriculteurs, d'être des paysans. Ils sont devenus des artisans, des gens de profession libérale, des gens qui s'occupent de finances, mais ils avaient complètement perdu tout contact avec la terre parce qu'il leur était interdit de cultiver la terre, parce qu'il leur était interdit de s'attacher à la terre et, par conséquent, ils n'avaient plus aucune expérience de la culture de la terre. Et la terre d'Israël, à cette période-là, était devenue aussi un véritable désert. J'évoquerai deux épisodes, même trois épisodes, qui illustrent le fait que cette terre était véritablement redevenue désertique. Aujourd'hui, une certaine propagande pro-palestinienne voudrait nous faire accroire que la terre d'Israël a toujours été fertile, qu'elle a toujours abrité un peuple palestinien pacifique, travailleurs, et que sont venus ces méchants juifs d'Europe qui les ont chassés de leur terre et qui se sont installés à leur place. Je voudrais évoquer d'abord un incident qui s'est produit au Moyen-Âge, à la fin de l'époque des croisades, quand un des plus grands rabbins d'Espagne, qui s'appelait Rabbi Moshe Ben Nachman, que l'on appelle Nachmanide. Il était grand rabbin de Géronne en Espagne et il était sorti vainqueur d'une joute oratoire que l'on appelait une disputation qui avait eu lieu en 1263 à Barcelone, une des plus célèbres disputations de l'Histoire qu'on appelle pour cette raison même la disputation de Barcelone. Il avait été tellement brillant que le roi Haïmé avait dû le proclamer vainqueur de cette joute oratoire. Cela n'avait pas été du goût de l'Inquisition qui avait cherché des poux dans la tête à Rabbi Nachman qui avait dû s'exiler. C'était juste à la fin des croisades, à une époque où, pendant toute cette période où les croisés avaient occupé la Terre Sainte et Jérusalem, cette ville était interdite aux Juifs. donc c'est le seul moment de l'Histoire où pratiquement il n'y a plus eu de présence juive à Jérusalem. Et la réimplantation des Juifs à Jérusalem s'est faite par Rabbi Nachman qui est venu de Jérôme avec ses disciples pour s'installer à Jérusalem. Et quand il est arrivé dans cette ville, il a écrit une lettre à sa communauté de Jérôme pour donner des nouvelles et pour dire qu'ils étaient bien arrivés. Et il a écrit à peu près ceci. J'ai une très bonne nouvelle à vous annoncer. La Terre d'Israël est desséchée, désertique. Il n'y a pas un arbre, il n'y a pas un brin d'herbe, il n'y a pas une fleur. C'est une désolation. C'est une bonne nouvelle. En quoi est-ce que c'était une bonne nouvelle ? Parce que la Terre ne reconnaît pas nos ennemis. et la Terre attend le moment où nous reviendrons pour ressusciter aussi avec nous. Il a fallu attendre la fin du XIXe siècle pour que ce miracle ait lieu. Le XIXe siècle est un siècle très particulier. Entre la fin des croisades et puis l'expédition de Bonaparte en Orient en 1799, il y a eu une éclipse où la Terre d'Israël est devenue terra incognita, terre inconnue pour les Occidentaux. Et au moment de l'expédition de Bonaparte en Orient, la Terre d'Israël était aussi étrangère aux Occidentaux que l'était l'Afrique à cette période. et l'expédition manquée de Bonaparte a provoqué un véritable engouement pour la redécouverte de la Terre d'Israël. Et pendant toute la durée du XIXe siècle, des nuées de visiteurs occidentaux venant de tous les pays, de France, d'Angleterre, d'Allemagne, de Russie, des États-Unis, ce n'est pas en Europe, mais c'était quand même l'Occident, et autres lieux sont venus visiter la Terre d'Israël pour des motivations et pour des raisons totalement différentes. La majorité venait pour des raisons religieuses, c'était le renouveau du pèlerinage en Terre sainte, sur les lieux saints, mais il y avait d'autres motivations, il y avait des cartographes, il y avait des scientifiques, il y avait des ornithologues, il y avait des géographes, il y avait des historiens, il y avait des archéologues, c'était le début de toute la redécouverte de la Terre d'Israël et il y avait également des hommes de lettres. Parmi eux, quelques-uns de nos plus célèbres hommes de lettres à nos Français, Château-Briand de 1812, et puis à la fin du siècle, d'autres, notamment un qui s'appelait Pierre Lottie, de son vrai nom, Julien Viau, qui était un officier de marine d'origine protestante d'ailleurs. Et quand on visitait la Terre d'Israël à cette période, ça n'était pas une sinécure. On ne voyageait pas en avion confortable en quatre heures depuis Paris, on ne circulait pas sur la Terre d'Israël dans des autobus climatisés, confortables, comme nous le faisons nous. et quand on venait ici dans ce pays au XIXe siècle, on risquait sa vie. Et si l'on avait la chance de revenir entier, on avait beaucoup d'aventures à raconter. Si bien que beaucoup de ces pèlerins ou de ces visiteurs qui sont venus dans ce qu'on appelait à cette époque-là la Palestine, nous ont laissé des comptes rendus de leur voyage. Et c'est très intéressant parce que nous pouvons avoir une idée de la manière dont ils ont vu la Terre d'Israël à cette période. C'était, je l'ai dit, des hommes très différents. C'était des gens qui avaient des motivations diverses et qui ont donné, qui ont vu la Terre d'Israël avec des yeux très, très différents. Il y a au moins une chose sur laquelle ils étaient tous d'accord. Mais tous. c'est que la Terre d'Israël était une véritable désolation, un véritable désert. Une des rares femmes qui voyageait en Israël à cette période-là, qui s'appelait, c'était une Américaine, qui s'appelait Miss Hamilton, écrivait au début de son récit de voyage, son livre commence de la manière suivante, « Quelle désolation ! » Non seulement le pays était désolé, mais il était abandonné. et je pense à un homme comme Pierre Lottie, qui, à son retour de son voyage en Palestine, a écrit un livre qui s'appelait tout simplement « Jérusalem » qui vient d'être réédité, d'ailleurs, par les éditions du Cerf. et il commençait son livre de la manière suivante, « Ô Jérusalem, quelle splendeur dans ce nom qui va s'éteindre, dans cette ville qui est à l'agonie et qu'une génération future ne verra même plus. » Jérusalem était, comme il le décrit dans son livre à cette période, une ville qui était à l'agonie, une ville qui était en train de mourir. Il pensait qu'il serait le dernier témoin de Jérusalem et que cette génération était la dernière génération qui saurait qu'il y avait eu à cet endroit une ville qui s'appelait Jérusalem. Jérusalem, pardonnez-moi l'expression, était en train de crever dans l'indifférence la plus générale. Personne ne se souciait de la mort de Jérusalem. Je pense aussi à un autre personnage, un autre visiteur de cette période. C'était un pasteur suisse qui s'appelait Félix Beauvais. Et lui était à l'inverse de Pierre Lottie qui croyait qu'il était un prophète de malheur. Lui, au contraire, était un homme de foi. Et à la fin de son récit de voyage, il écrivait ceci. « Ce pays, en gros, je n'ai plus la citation exacte en tête, c'est beaucoup mieux dit que ce que je vais dire là, mais ce pays, eh bien, est un pays dans lequel il n'y a plus d'habitat. Les Arabes ne l'ont pas véritablement épousé. Dieu n'a permis à aucun de ces peuples qui l'ont occupé tour à tour et il les cite, les Byzantins, les Croisés, les Arabes, les Ottomans, etc. Il dit, « Dieu n'a permis à aucun de ces peuples-là de prendre racine et de s'établir dans ce pays. Et il tient ce pays en réserve pour le peuple qui le possédera un jour, le peuple d'Israël. » Par conséquent, la terre d'Israël était devenue une terre désolée. Et lorsque ont éclaté ces pogromes dont je parlais tout à l'heure, à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, en Europe centrale et en Europe de l'Est, un certain nombre de ces jeunes gens qui subissaient ces persécutions se sont dit, « Quand t'as quitté l'Europe, pour nous rendre où ? » Eh bien, faisons le choix, le pari, de revenir dans la terre d'Israël. Il faut savoir que pendant les 2000 ans d'exil, depuis la destruction du Temple jusqu'à nos jours, il y a toujours eu une présence juive en Israël. Oh, elle n'a pas toujours été très très nombreuse. La communauté juive n'a pas été toujours très nombreuse. Mais il y a toujours eu des Juifs dans ce pays. Jamais les Juifs n'ont abandonné l'idée de revenir dans ce pays et ceux qui le pouvaient le faisaient venaient s'établir ici dans cette terre qui était la terre promise pour eux. Et il y a même des familles ici qui ont continué à exister et à vivre de génération en génération dans ce pays sans aucune interruption jusqu'à nos jours. seulement ce qui venait dans ce pays-là venait dans des conditions extrêmement difficiles puisque ce pays était désertique, il était désolé et les conditions de vie étaient évidemment très très difficiles. Et c'était souvent des personnes âgées, des hommes âgés qui venaient dans ce pays non pas pour y vivre mais pour y mourir et être enterrés dans le pays d'Israël de manière à être si j'ose dire aux premières loges quand viendrait la résurrection des morts. Et en 1882, une première, un premier groupe de jeunes gens, c'était l'époque où la communauté juive avait grandi considérablement à Jérusalem et déjà la majorité, disons à la fin du 19e siècle en 1882, la majorité des habitants de Jérusalem étaient juifs. Il y avait à peu près 7000 habitants à Jérusalem à cette période-là. Aujourd'hui, vous voyez, il y a plusieurs centaines de milliers. On est bien loin de cette période. Et c'était ce qu'on appelait le mouvement de sortie des murailles. Les murailles de la ville étaient trop petites et on a commencé à venir s'établir en dehors de ces fameuses murailles. Un groupe de jeunes gens est arrivé de Russie pour non plus venir mourir dans ce pays, mais pour y vivre et faire revivre la terre d'Israël. Ils avaient pris le nom de Bilou, ce qui est un sigle d'un verset du prophète Esaïe, Bet Israël Nakouma Venahale, Maison d'Israël, levons-nous et montons dans la terre du Sion, sous-entendu. Bon, c'est ce qu'on appelle la première alia, la première immigration, la première montée. C'est le début d'une période nouvelle qui était celui de la résurrection de la terre d'Israël, la résurrection des ossements desséchés. L'aventure des Bilou a été un échec. Ils n'ont pas réussi parce qu'ils n'avaient aucune expérience de la terre, aucune expérience de l'agriculture et la plupart d'entre eux sont finalement retournés en Russie. Mais l'élan a été donné, l'exemple a été donné et quelques années plus tard, au début du XXe siècle, avec l'aide de mécènes tels que le baron de Rothschild ou d'autres et la fondation de ce qui deviendra le fonds de rachat de la terre d'Israël qui avait été créé par Théodore Herzl à Bâle en 1897, les premiers villages agricoles juifs se sont installés dans ce pays. Ils l'ont fait, comme cela nous a été rappelé aujourd'hui, sur des terres qui étaient incultes, des terres qu'ils ont achetées à prix d'or de la part des fendis ou de chèques arabes qui n'avaient que faire de ces terrains marécageux, de ces terrains sablonneux qui étaient totalement impropres à la culture. Et ces gens-là qui ont vendu à bon prix aux immigrants juifs la terre d'Israël, contrairement à ce que dit la propagande, les juifs n'ont chassé personne de leur terre. vous pensez bien le pays d'Israël était sous la domination des ottomans à cette période-là. Et vous pensez bien que les autorités ottomanes n'auraient jamais permis que des juifs expusent de leur terre des arabes pour s'installer à leur place. Et la propagande arabe selon laquelle les arabes ont été chassés de leur terre par les méchants juifs qui sont venus d'Europe, c'est une légende qui ne tient absolument pas la route, qui est absolument absurde. et le miracle s'est produit. Après avoir subi de nombreux échecs, ces terres incultes ont commencé à produire. Il y a eu, cela nous a été rappelé aussi aujourd'hui, beaucoup de gens qui ont dû sacrifier leur vie pour faire revivre la terre d'Israël. Des gens qui n'avaient aucune expérience de l'agriculture, qui se sont formés à partir de rien sur le terrain et ce que ni les templiers dont il nous a été parlé, ni les arabes, ni les croisés n'avaient réussi à faire, refaire revivre cette terre désertique, eh bien, comme l'ont dit les pionniers juifs, la terre nous a reconnus. Et comme l'avait bien vu Rabbi Nachmanid, eh bien, lorsque le peuple d'Israël est revenu dans son pays, la terre s'est réveillée un peu comme la belle au bois dormant que des contes de fées, c'est un véritable conte de fées que de la résurrection de cette terre. Et comme je disais tout à l'heure, la terre d'Israël est redevenue fertile, on a ici affaire à une des agricultures les plus florissantes qui soient, et comme l'avait annoncé le prophète Esaïe, dans ce temps-là, au temps de la fin, le pays d'Israël remplira le monde entier de ses fruits. Et vous pouvez trouver des produits de l'agriculture d'Israël aujourd'hui dans le monde entier. Et les rabbins ont dit « Quand ce verset s'accomplira, » c'était au Moyen-Âge qu'il y a eu ce commentaire. « Quand ce verset s'accomplira, et quand le peuple d'Israël remplira le monde entier de ses fruits, ce sera le signe que le Messie est à la porte. » Et nous voyons aujourd'hui ce miracle se réaliser. Ça, c'est le deuxième miracle d'Israël, après la résurrection de la langue. Le troisième miracle d'Israël, c'est la résurrection d'une nation israélienne, d'un peuple israélien. Nous vivons ici une situation absolument unique au monde. Quelqu'un tout à l'heure à table faisait la réflexion disant « Ici, c'est un pays, on se rend compte que c'est un pays international. » La personne qui disait ça ne croyait pas si bien dire. Les Juifs qui sont rassemblés dans ce pays viennent aujourd'hui de 120 nations différentes. Et le problème, c'est comment des gens aussi différents de langues, de traditions, de cultures, et qui finalement n'ont qu'un lien ténu qui les unit les uns aux autres, leur appartenance au peuple juif et pour une minorité d'entre eux la religion juive, comment ces gens ont-ils pu former une seule nation sur la terre d'Israël ? Et ça, ça a été le problème du gouvernement provisoire d'Israël au moment de la guerre d'indépendance en 1948 au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Et au moment où l'État d'Israël a été proclamé le 15 mai 1948, sont afflués d'Europe en particulier des camps de la mort où les survivants de la Shoah avaient continué à être parqués depuis 1945 jusqu'en 1948 par les autorités des pays occidentaux soi-disant démocratiques, ils ne pouvaient pas sortir des camps de concentration dans lesquels ils avaient été internés par les nazis. Pendant plusieurs années, ils sont restés prisonniers dans ces camps-là. C'était quelque chose d'épouvantable. Et les Anglais, en particulier, fermaient hermétiquement les portes de la terre d'Israël à ces rescapés de la Shoah dont, au demeurant, plus personne ne voulait. Personne ne voulait les accueillir, personne ne voulait les recevoir. Et lorsque l'État d'Israël a été créé en 1948, les premiers bateaux qui apportaient les immigrants depuis l'Europe, depuis les camps de concentration en Asie, affluaient sur les quais du port de Haïfa. Le pays était en guerre, il était assailli par sept armées arabes et il n'y avait pas possibilité d'accueillir ces gens dans des conditions décentes. Alors, ils s'empilaient sur les quais du port de Haïfa où ils étaient d'ailleurs bombardés par l'aviation égyptienne. Et c'était une véritable cour de miracle. C'était un assemblage hétéroclite de gens dont certains étaient de véritables cadavres ambulants qui arrivaient dans des conditions absolument épouvantables. Ils avaient tout perdu, ils n'avaient plus d'espérance, comme le disait le texte d'Ézéchiel tout à l'heure. Ils étaient vraiment semblables à ces ossements desséchés qui sortaient des tombeaux des nations. Et jamais la prophétie d'Ézéchiel n'a été plus actuelle que pendant cette période, les premiers mois qui ont suivi la fin du mandat britannique et la proclamation de l'État d'Israël en 1948. Et devant cette situation, cet afflux qui faisait qu'en l'espace de quelques mois, la population d'Israël a doublé dans ce pays, la population juive a doublé dans ce pays, alors que le pays était en guerre et qu'il était dans une situation économique dramatique. Le gouvernement provisoire d'Israël, présidé par M. Ben Gurion, a fait venir des spécialistes en sociologie des États-Unis. Et ils leur ont confié le mandat suivant. Prenez contact avec tous ces immigrants qui arrivent essentiellement d'Europe, mais également des pays arabes, qui arrivent aussi démunis de tout parce qu'ils ont été, leur bien, tous leurs biens ont été confisqués dans les pays arabes avant qu'ils n'en soient expulsés. et dites-nous, en combien de temps, vu l'expérience que vous avez du melting pot américain, combien de temps estimez-vous nécessaire pour que de ce conglomérat de gens qui viennent de tous les pays du monde puisse naître une nation israélienne ? Et ces sociologues ont fait une enquête qui a duré depuis environ trois semaines. Ils sont interrogés les uns et les autres. Enfin, ils ont fait des enquêtes très, très poussées. Et au bout de trois semaines d'enquête, ils ont donné leur conclusion au gouvernement israélien. Et ils ont dit à peu près ceci. Compte tenu de l'expérience qui est la nôtre aux États-Unis, compte tenu de l'État dans lequel ces gens ici arrivent, compte tenu de l'État dans lequel votre pays se trouve, nous estimons que pour que naisse une nation israélienne à partir de ce conglomérat hétéroclite de gens, il faudra plusieurs générations. Le gouvernement israélien était atterré. C'était beaucoup trop. Plusieurs générations, eh bien, l'État d'Israël aurait depuis longtemps disparu. C'était donc la mort programmée de l'État d'Israël. Et les sociologues ont répondu écoutez, nous sommes désolés mais nous ne pouvons pas vous dire autre chose. Nos prévisions les plus optimistes, elles sont là. Nous ne pouvons pas dire autre chose que cela. À peine dix ans après, en 1956, peu après la première guerre du Sinaï, ces sociologues sont revenus en Israël pour voir où en était le processus d'intégration qu'ils avaient étudié huit ans plus tôt. Et ils ont fait une enquête à nouveau de trois semaines. Ils ont revu les mêmes personnes, ils en ont vu d'autres. Bref, ils ont fait un travail extrêmement sérieux et au bout de trois semaines, ils ont donné leur conclusion au gouvernement israélien. Ils ont dit ceci. Nous sommes heureux de vous dire que nous nous sommes trompés dans nos prévisions et que à peine dix ans après la création de l'État d'Israël et après l'arrivée de cette vague d'immigration sans précédent, il existe aujourd'hui une nation israélienne. mais cela, nous ne pouvons l'expliquer que par un miracle. Et ça, c'est le troisième miracle d'Israël. Que ces gens aient réussi à s'intégrer. Oh, soyons clairs, ça ne s'est pas toujours passé d'une manière facile. Il y a eu des tensions, il y a eu des oppositions, il y a eu de graves problèmes qui ont dû être résolus mais ils ont été résolus et ils continuent à être résolus. Et chaque fois qu'il y a une nouvelle vague d'immigration qui arrive, les Russes, les Éthiopiens, maintenant les Français, ça pose toujours des problèmes. Ce n'est pas quelque chose qui se fait harmonieusement mais les problèmes sont surmontés parce qu'il y a un miracle qui est en cours, c'est le miracle de rassemblement de ces ossements desséchés d'Israël qui viennent des 120 tombeaux des nations qui sont dispersés sur toute la surface de la terre. Le quatrième et dernier miracle, c'est le miracle de l'armée. l'armée, la création d'une armée juive. Depuis 135 après Jésus-Christ, c'est-à-dire la deuxième révolte juive que l'on appelle la révolte de Bar Korba, le peuple d'Israël a cessé d'être un peuple combattant. et cette réalité, eh bien, elle s'est réalisée dans l'histoire parce que, de la même manière que l'on interdisait aux Juifs d'être des paysans, on leur interdisait aussi d'être des soldats. On considérait les Juifs comme étant des pleutres, des lâches, des couards, qui ne savaient pas se battre, qui ne savaient pas se défendre. Et très souvent, au moment des massacres, des pogroms, les Juifs se sont laissés massacrés comme les brebis qu'on mène à la boucherie, non pas parce qu'ils étaient plus lâches que les autres, mais parce qu'ils n'avaient strictement aucun moyen de se défendre. et cela donnait lieu à cette idée, à cette légende que le peuple d'Israël était un peuple qui ne savait pas se battre. Non seulement ils ne savaient pas se battre, mais c'était un peuple de Judas, un peuple de traîtres. Et avoir des soldats juifs dans son armée, c'était risquer d'avoir un coup de poignard dans le dos de la part de ces Juifs. Et l'on sait combien cette légende aura la vie dure puisqu'au moment de l'affaire Dreyfus en France, c'est exactement ce que l'on a reproché au capitaine Dreyfus d'être un traître, qu'il n'était pas. Et ce n'est qu'après la Révolution française que l'on a accepté, après avoir donné l'égalité des droits aux Juifs, avec beaucoup de réticence et avec beaucoup de suspicion, de permettre aux Juifs de porter les armes. Il y avait, en Russie, qui était l'un des pays les plus antisémites d'Europe au début du XXe siècle et à la fin du XIXe, il y avait un jeune homme qui s'appelait Yosef Troumpeldor. Et ce jeune homme était juif. Il connaissait la légende qui disait que les Juifs étaient des gens qui ne savaient pas se battre. Et il a décidé de démontrer aux Russes que les Juifs n'étaient pas ceux qu'ils pensaient. Il s'est engagé dans l'armée du Tsar et il est devenu officier à cause de sa bravoure. Il a participé à la guerre russo-japonaise et au siège de Port-Arthur où il a perdu un bras. Et à cause d'un acte de bravoure sans précédent, il a été le premier officier juif qui a été décoré par la Tsarine qui était très antisémite au demeurant. C'était l'époque du sionisme, du début du sionisme et des amants de Sion et Youssef Troumpeldor qui était un officier de carrière est venu s'installer en Israël à l'époque où la vision de Théodore Hercel était celle d'un État pacifique. Théodore Hercel s'imaginait que les Juifs allaient apporter aux Arabes présents dans ce pays les bienfaits de la civilisation et que ces derniers allaient leur en être reconnaissants et que par conséquent il y avait de toute manière un des liens de parenté entre Juifs et Arabes n'étaient-ils pas tous fils d'Abraham ? N'étaient-ils pas des Sémites ? N'avaient-ils pas une langue qui était plus ou moins une langue commune ? Alors ils pensaient qu'ils allaient être accueillis à bras ouverts les Juifs qui allaient revenir dans ce pays ils allaient être accueillis à bras ouverts par les Arabes il a fallu rapidement déchanter et notamment lorsque les Arabes ont vu que ces terres qu'ils avaient vendues à ces Juifs étaient en train de reprendre vie ils ont essayé de les récupérer et les premiers clashs les premiers heurts ont éclaté entre les communautés juives qui s'étaient installées dans ce pays et les Arabes et les Juifs qui n'avaient aucune expérience militaire ne savaient pas comment s'y prendre ils ont essayé de mettre des gardes mais ça n'allait pas très loin et quand Joseph Trompeldor est arrivé dans ce pays lui qui était un militaire de carrière il a bien compris qu'il fallait créer une armée juive il ne serait pas possible de créer un état indépendant dans ce pays sans avoir à se battre et il a été celui qui a créé l'embryon de l'armée d'Israël il a créé un corps qu'on appelait les Chomrim les gardiens qui étaient calqués sur les Cossacks russes ils en avaient pratiquement le costume ils en avaient les armes bref ils employaient toutes les techniques des Cossacks russes Joseph Trompeldor était lui-même russe et lorsqu'a éclaté la première guerre mondiale il a réussi à obtenir des Anglais la création d'un corps qui est de juif du pays d'Israël qui devait lutter à côté des armées alliées les Britanniques n'avaient aucune confiance dans les valeurs militaires des juifs ils ont refusé de créer ce corps de volontaires juifs et Joseph Trompeldor a dû insister et insister finalement les Anglais ont accepté de créer un corps de ravitaillement qu'on appelait les muletiers de Sion Zion Mule Corps et ce corps des muletiers de Sion commandé par Joseph Trompeldor en personne s'est illustré sur le front de Gallipoli en 1916 et ça a été le début de l'armée juive je passe parce que j'ai beaucoup à dire là-dessus mais le 15 mai 1948 au moment où l'état d'Israël était proclamé à Tel Aviv toutes les chambres d'hôtel étaient occupées on ne pouvait plus trouver une seule chambre d'hôtel de libre toutes les chambres d'hôtel étaient retenues par des journalistes qui étaient venus du monde entier pour assister à la proclamation de l'état d'Israël qui allait naître et ces chambres elles étaient retenues pour trois jours pas un de plus pourquoi trois jours parce que chez tous les grands stratèges du monde entier en particulier le général Montgomery qui s'était illustré pendant la deuxième guerre mondiale trois jours c'était le temps que l'on donnait à l'état d'Israël pour naître et pour mourir Montgomery et ce qui était autour de lui avait affirmé que les 600 000 juifs qui se trouvaient dans le pays d'Israël confrontés à 40 millions d'arabes sept armées arabes armées à la moderne encadrés par des officiers occidentaux par d'anciens nazis entraînés d'une manière disons classique aux choses militaires ne ferait qu'une bouchée de cette milice juive qui avait été créée à partir de rien qui était mal armée qui était mal entraînée qui était mal commandée pensait-on et qui par conséquent ne pouvait pas tenir plus de trois jours en face des armées arabes trois jours pour naître et pour mourir et au bout de trois jours non seulement Israël était né mais il n'était pas mort et là une série de miracles ont commencé à se produire ce peuple d'Israël qui n'avait pas été qui n'avait pas combattu depuis l'époque de la prise de Jérusalem par Titus et la deuxième révolte de Bar Corba a fait des exploits militaires mais avec l'aide de Dieu je citerai simplement deux exemples parmi des dizaines et des dizaines d'autres que je pourrais prendre le premier c'est où on sera demain à Yardénit aux sources du Jourdain je demanderai à Ariel de nous emmener voir l'entrée du kibbutz de Degania le premier des kibbutz d'Israël et ce kibbutz de Degania dès que l'état d'Israël a été proclamé a été attaqué par les Syriens qui descendaient des hauteurs du Golan où nous étions et la nuit qui précédait l'attaque le commandant de la place s'est rendu à l'état-major général à Jérusalem et dit voilà je vais être attaqué demain par des chars syriens il me faut des armes anti-chars et le commandant en chef lui a dit ceci non seulement je ne vais pas te donner d'armes anti-chars mais je vais te prendre les quelques-unes que tu as il me dit alors nous sommes perdus c'est nous condamner à mort que nous nous prenons les quelques rares armes anti-chars que nous avons qu'est-ce que nous allons faire et le commandant en chef Figaliadine leur a dit eh bien quand les chars approchant vous les laisserez escalader les parapets des tranchées vous sortirez des tranchées vous vous jeterez dessus avec des bouteilles d'essence c'est la seule chose que vous pouvez faire et le commandant de la place de Degania est retourné avec ces instructions-là et de fait le lendemain matin l'attaque syrienne qui disposait de chars français s'est déclenché et l'on peut voir encore le premier char qui a tenté d'escalader le parapet de la tranchée et un enfant de 14 ans est sorti de cette tranchée avec deux bouteilles d'essence dans ses mains s'est jeté sur le char et le char a pris feu quand ils ont vu la détermination des défenseurs les syriens ont fait demi-tour et ne sont plus jamais revenus et le kiboutz a été sauvé tout le front du nord a été sauvé vous avez peut-être vu tout à l'heure quand nous avons traversé Tibériade la grande place la place centrale la place de la poste il y a un monument avec un petit canon ce canon date de l'époque de Napoléon et pour cette raison on l'appelle un Napoléonchique le petit Napoléon c'était à peu près toute l'artillerie dont disposait l'état d'Israël en 1948 au moment de l'attaque arabe il y avait sur le front du nord dans la région de Tibériade deux de ces canons seulement des canons qui dataient de l'époque de Napoléon vous imaginez pour lutter contre des armes modernes et ces canons ont été postés sur les hauteurs qui dominent Tibériade au moment où une colonne blindée composée de chars syriens et irakiens ça a franchi le Jourdain et lorsque ces forces blindées sont approchées de Tibériade un premier roubou a été tiré et ce premier roubou est tombé sur la tente d'état-major où tout l'état-major ennemi était rassemblé tous les officiers supérieurs ont été tués et l'armée a été décapitée elle a fait demi-tour une deuxième colonne est arrivée peu de temps après et un deuxième obus a été tiré il est tombé sur un camion d'essence qui se trouvait au milieu de la colonne blindée le camion d'essence a pris feu le feu s'est communiqué à tous les chars qui étaient dans la rangée et tous les chars ont brûlé les uns après les autres et la colonne blindée a fait demi-tour ça c'est quelques-uns des miracles qui se sont accomplis pendant cette guerre d'indépendance qui a été la plus dure des guerres d'Israël dans l'espace de quelques mois Israël non seulement a réussi à survivre non seulement il a réussi à repousser ses ennemis mais il a réussi à agrandir son propre territoire de semblables miracles ont eu lieu aussi pendant la guerre des six jours j'en ai parlé l'autre jour pendant la guerre du Kippour qui a été une guerre où logiquement Israël aurait dû être détruit notamment sur le front nord sur le front du Golan et lorsque les Israéliens qui ont été totalement pris par surprise n'avaient qu'une poignée de chars à opposer à une marée de chars comme on n'en a jamais vu dans l'histoire qui déferlait sur le Golan cette poignée de chars israélien a été balayée et en bas dans la vallée les réserves israéliennes étaient en train de se concentrer ce qui voulait dire qu'il n'y avait plus aucun obstacle pour que les Syriens ne dévalent du plateau du Golan et ne fondent sur les réserves qui étaient en train de s'organiser qui n'étaient pas encore opérationnelles qui n'étaient pas encore en état de combattre ça veut dire que c'était le massacre assuré c'était la destruction de l'armée d'Israël assurée et par conséquent de l'état d'Israël et lorsqu'ils sont arrivés sur le bord du plateau les chars syriens d'une manière inexpliquée ont fait demi-tour et ont permis aux réserves israéliennes de s'organiser et de préparer et ensuite d'exécuter la contre-attaque contre-attaque victorieuse le commandant de la 7ème division blindée syrienne a été fait prisonnier pendant cette contre-attaque et les officiers israéliens qui ont interrogé ce commandant-chef lui ont dit mais il y a une chose qu'on ne comprend pas vous êtes arrivé dans les premiers jours de l'attaque sur le bord du plateau il n'y avait rien devant vous il n'y avait aucun obstacle et vous avez fait demi-tour pourquoi ? on ne comprend pas et cet officier a répondu j'aurais voulu vous y voir il y avait devant nous une troupe d'hommes en blanc des milliers des milliers des milliers d'hommes en blanc qui étaient là devant nous et une grande main gigantesque qui nous a fait signe de faire demi-tour et ce témoignage là il est attesté de très très nombreuses sources nombreux sont ceux qui témoignent de cette réalité là voyez-vous la survivance d'Israël l'existence de cette armée comme disait tout à l'heure le père Nadaf je ne sais plus exactement Nadaf l'armée la plus morale de toute l'histoire humaine et bien c'est le quatrième miracle d'Israël les Israéliens sont fiers de leur armée et ils ont des raisons de l'être quatre miracles la langue la résurrection de la langue la résurrection de la terre la résurrection du peuple et la résurrection de l'armée or quand nous regardons l'histoire d'Israël nous constatons que ces miracles ne sont pas uniques dans l'histoire d'Israël ce n'est pas simplement à notre époque que de tels miracles se sont produits mais nous retrouvons le même type de miracle à l'époque de Josué par exemple ou à l'époque des Maccabées et c'est donc ici chaque fois que le peuple d'Israël est revenu dans son pays que ces miracles ont eu lieu et en même temps quand le peuple d'Israël a été dans son pays un message est sorti du peuple d'Israël vers les nations lors de la première époque que j'évoquais ce qu'on appelle l'époque du premier temple un message est sorti d'Israël vers les nations c'est l'écriture ce que les chrétiens appellent improprement l'Ancien Testament lors de l'époque du deuxième temple un deuxième message est sorti d'Israël vers les nations c'est le Nouveau Testament et voilà que pour la troisième fois dans l'histoire les miracles les mêmes miracles se reproduisent est-ce que cela veut dire qu'un troisième message va sortir d'Israël vers les nations je crois qu'on a lieu de le penser et quel sera ce troisième message et bien c'est l'accomplissement des prophéties c'est la venue du Messie c'est l'annonce des temps messianiques et on pourrait se demander et ce sera ma conclusion en quoi est-ce que en tant que chrétiens occidentaux nous sommes concernés par la résurrection des ossements des séchers d'Israël nous sommes concernés tout simplement parce que la résurrection d'Israël est le gage de notre propre rédemption nous ne serons pas sauvés sans le peuple d'Israël et nous serons sauvés par la rédemption du peuple d'Israël nous ne serons pas sauvés par le peuple d'Israël mais nous serons sauvés par la rédemption que Dieu donne est en train de donner au peuple d'Israël et qui d'Israël se répandra d'Israël vers les nations pour qu'elles aussi puissent connaître le salut eschatologique puissent connaître le salut messianique qui a été annoncé par les prophètes cette armée très nombreuse qu'avait vu le prophète qui sera en bénédiction pour toutes les nations alors s'accomplira la prophétie qui avait été faite à Abraham je bénirai ceux qui te béniront je maudirai ceux qui te maudiront toutes les nations de la terre seront bénies en toi voilà ce que je voulais vous dire ce soir bonsoir à tout le monde le sujet que vous me demandez d'aborder est un sujet très vaste je vais tenter je vais essayer d'écrire un peu les grandes étapes de la création d'Israël depuis 100 ans bien entendu cette histoire de 100 ans ne se passe pas sans événements et sans guerre etc. et sans lutte mais avant de commencer il faut bien comprendre que la création d'État d'Israël en 1948 est en fait un des événements de l'histoire du peuple juif qui a commencé il y a 3 800 ans et comme vous le savez le peuple juif a été exilé il y a environ 2000 ans par les romains et n'a jamais perdu sa foi absolue dans le retour d'Israël tel qu'il est décrit dans un scoop qui a été donné il y a 2 800 ans par les prophètes d'Israël et qui dit simplement que viendra un moment où le dieu d'Israël ramènera son peuple de l'exil et c'est ce qui se passe comment ça devait se passer même lorsqu'on est très très versé dans l'étude et la lecture du Tanakh qui est donc la Bible hébraïque et bien souvent les professions étaient données de façon assez difficile à comprendre ça la semble souvent comme une espèce de métaphore d'allégorie mais en fait les choses se passent exactement comme elles sont décrites et on les comprend mieux maintenant si je veux m'intéresser maintenant à la période de 100 ans des 100 dernières années et bien en fait il faut bien comprendre que la reconstruction de l'état d'Israël a commencé de façon pratique en 1917 qu'est-ce qui se passe en 1917 l'empire ottoman est vaincu et les puissances donc qui ont vaincu l'empire ottoman entreprennent de dépaisser cet empire qui était déjà en déliquescence empire qui s'étendait d'ailleurs très loin jusqu'à en fait l'Afrique du Nord les Balkans etc et en particulier une région qui s'appelait depuis 2000 ans la Palestine qui est en fait la terre d'Israël on trouve des sources par exemple très intéressantes dans le Larousse de 1923 etc où on décrit la Palestine comme le pays des juifs la terre sainte la terre promise etc il faut tout de suite préciser que le mot Palestine a été donné c'est un mot en fait grec palestina qui a été donné en 135 par l'empire par l'empereur pardon Adrien et ce mot palestina est en fait à traduction grecque du mot philistie le mot philistie veut dire en fait le pays des philistins de quoi s'agit-il le mot philistin en hébreu plichtim signifie envahisseur c'est à dire que les romains en essayant d'éradiquer le lien entre la terre d'Israël et le peuple juif a d'ailleurs entre guillemets rebaptisé le nom de Jérusalem et également a donné à la terre d'Israël au pays des juifs à la terre promise etc le nom d'une contrée qui était occupée justement par des ennemis du peuple juif qu'on appelle les philistins d'où venaient ces philistins je répète plichtim envahisseur et bien en fait ils venaient des îles de la mer Égée et auparavant de l'île de Crète en fait c'était des populations de corsaires de pirates de brigands qui s'étaient installés sur la côte ouest Ashkelon Ashdod Gaza du pays d'Israël et ces philistins qui étaient donc dans les envahisseurs donc en fait des européens ont créé énormément de problèmes au peuple juif je remonte maintenant à la fois au temps de Avraham et au temps du roi David donc nous revenons maintenant de Milan le peuple juif est exilé on a en particulier d'abord des documents historiques et puis on a un monument qui s'appelle l'arc de triomphe de Titus où comble de ridicule pour l'UNESCO on voit très bien les juifs porter les ustensiles du temple qui se trouvent d'ailleurs dans les caves du Vatican mais ce n'est pas le sujet donc qu'est-ce qui s'est passé de Milan les juifs ont prié pour revenir à Sion c'est-à-dire le pays d'Israël et en 1917 donc nous revenons un petit peu à notre empire ottoman l'empire ottoman est démantelé et parallèlement à ça il y a une déclaration qui s'appelle déclaration Balfour par laquelle les anglais s'engagent à permettre l'instauration d'un foyer national juif FNJ en Palestine historique différentes résolutions sont ensuite prises en particulier la décision finale étant érinée sur la proposition d'Angleterre par la conférence de Saint-Raymond en 1922 qui confie à l'Angleterre et à la France le soin de gérer la région que nous appelons la Palestine historique c'est à dire si vous voyez là sous cette carte en fait voici l'état d'Israël d'aujourd'hui et cette partie là qui était en fait destinée au futur foyer national juif donc de permettre l'instauration d'un état juif et c'était donc le mandat qui avait été donné aux anglais les français eux recevant comme mandat le fait de gérer ce qui va devenir ensuite le Liban la Syrie et l'Irak nous allons bien entendu traiter de la partie qui avait été à l'eau Israël en 1923 bien qu'en fait la décision d'allocation au peuple juif de ce territoire qui englobe en fait la Jordanie d'aujourd'hui cette décision a été enterrée par la société des nations et plus tard d'ailleurs d'une façon d'une autre par l'ONU revenant en 1923 le ministre des colonies britanniques Worcester Churchill décide pour des raisons purement politiques qui sont d'ailleurs toujours valables d'une façon ou d'une autre aujourd'hui je ne sais pas si on aura le temps d'aborder ce point et bien décide de confisquer trois quarts du terrain qui avait été alloué donc au peuple juif dans le premier plan de partition les raisons seront longues à expliquer ce n'est pas le moment maintenant d'y rentrer mais ça pourrait faire l'objet éventuellement d'autres explications qui sont très intéressantes également quoi qu'il en soit ce partage de 1922 et les différents plans de partition qui ont été ensuite suggérés par la société des nations et l'ONU n'ont jamais été acceptés par les pays arabes nous entendons par pays arabes les pays arabes qui existaient à l'époque essentiellement l'Egypte l'Arabie saoudite etc la Jordanie n'existait pas à l'école elle a été montée en 1927 et il y a eu une opposition du monde arabe en fait à la présence même du peuple juif sur sa terre ancestrale donc arrêtons-nous là pour l'instant donc le fait de l'institution de ce qui allait devenir en 1948 au terme du bandat qui avait été confié par les organisations internationales à l'Angleterre et bien ces plans de partage n'ont jamais été acceptés et d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui par les pays du monde arabe bien entendu certains me poseront la question et les palestiniens d'aujourd'hui ce qu'on appelle les palestiniens peuple qui n'existe pas on va en parler tout de suite et qui a été en fait une invention de Evgeny Primakov et du KGB dans les années 1970 c'est-à-dire 2-3 ans après la guerre des Six Jours on rentrera tout de suite pour essayer justement de délégitimiser le droit du peuple juif à sa terre et de transformer le peuple juif et les Israéliens en colons de leur propre terre c'est un sujet donc nous revenons un petit peu en arrière les plans en différentes partitions n'ont jamais été acceptés par le monde arabe jusqu'à aujourd'hui et en 1948 David Ben Gurion décide de la création de l'état d'Israël c'est-à-dire le retour d'un pouvoir juif sur la terre ancestrale d'Israël après 2000 ans d'exil c'est quelque chose de phénoménal d'extraordinaire qui n'a pas son paré dans l'histoire bien entendu déjà avant donc les pays arabes alentour font la guerre à Israël 5 pays arabes en 1948 attaquent Israël et Israël est vainqueur et à ce moment-là il se passe une chose assez intéressante c'est que tout est bousculé et en particulier la Jordanie occupe une partie donc de de la rive gauche du Jordan qui s'appelle la Judée Samarie dont nous allons parler qui va en gros de la vallée de Jésus-Réel jusqu'à la ville de Be'er Sheva en anglo-bas bien entendu Khevron et bien entendu au sein de Jérusalem et la Jordanie également en 1948 occupe la partie est de Jérusalem et à ce moment-là pendant donc ces quelques années ces 19 ans la Jordanie va occuper de façon illégale la Judée Samarie dont nous allons parler tout de suite et il faut signer et Jérusalem-Est comme vous le savez et Jérusalem d'ailleurs qui avait qui devait avoir un statut différent qui n'avait pas été décidée d'ailleurs par l'ONU en attendant de voir comment les choses avaient se passer quoi qu'il en soit en 1948 la Jordanie occupe illégalement par agression militaire la Judée Samarie qui était en fait pratiquement vide d'habitants et s'y installe en fin de compte l'occupation de la Jordanie n'a jamais été reconnue par aucune nation sauf l'Angleterre la perfide Albion et le Pakistan et en particulier aucune grande nation et de même n'a pas été reconnue par les pays à l'entour pourquoi la Jordanie est un pays en fait artificiel qui était donc encouragé par les Britanniques et qui était en fait méprisé pardon par la dynastie Wahhabite d'Arabie Saoudite toute cette période de 1948 et de 1907 en fait voit d'une part la croissance d'Israël la construction d'Israël dans tous les domaines mais voit également une guérilla menée par les forces jordaniennes la légion jordanienne sans arrêt sur les villages juifs et sur Jérusalem nous arrivons maintenant en 1967 en 1967 trois pays arabes la Jordanie de nouveau l'Egypte et la Syrie attaquent de nouveau Israël armés sur armés avec un équipement militaire soviétique très important et grâce à Dieu Israël riposte et donc réussit à repousser les attaques de ces trois pays en leur imposant des dommages très graves il serait intéressant d'ailleurs de pouvoir un petit peu parler de la guerre des six jours mais ce n'est pas le sujet central de ce soir qu'est-ce qui se passe en 1967 Israël conquiert la partie est de Jérusalem en particulier la vieille ville où il était interdit aux juifs d'y pénétrer et en particulier d'avoir l'accès au mont du temple et au mur occidental et la Judée Samarie donc revenons à la carte donc nous avons ici nous avions donc toute cette partie là plus ou moins qui représente on va en parler tout de suite 20% de l'état d'Israël actuel et qui est libéré et également Jérusalem vous avez ici une carte qui est plus en détail où on voit que la Judée Samarie représente en fait une arête montagneuse qui domine la plaine et nous verrons également quelle est sa importance donc en 67 Israël conquiert la Judée Samarie et à ce moment là qu'est-ce qui se passe du point de vue du droit international et bien comme vous le savez tous dès l'instant où un pays agressé riposte et conquiert le territoire de l'ennemi et bien ce territoire devient le sien c'est le droit de la guerre c'est le droit international on a comme exemple des dizaines et dizaines d'exemples prenons l'exemple de la France comme vous le savez l'Alsace a été conquis occupée par la France après la défaite de l'Allemagne et les choses maintenant sont comme cela et je ne crois pas qu'aujourd'hui les gens que je connaisse qui habitent l'Alsace puissent prétendre ou que même l'Alsace puisse prétendre que l'Alsace est une terre allemande en l'occurrence la Judée Samarie n'a jamais appartené à la Judée Samarie pour deux raisons à la Jordanie pour deux raisons premièrement parce qu'elle était une occupante illégale et que deuxièmement la Judée Samarie faisait partie de tous les plans de partition sauf celui de 1947 tout plan de partition comme je l'ai dit précédemment qui avait été en fait repoussé et jusqu'à aujourd'hui par les pays arabes donc la possession de la Judée Samarie par l'état d'Israël est en fait conforme au droit international je ne voudrais pas rentrer trop dans le détail mais vous avez énormément de littérature en particulier anglo-saxonne de professeurs de droit anglo-saxon qui expliquent très très bien ce qui s'est passé et en particulier donc le droit d'Israël à sa terre et en fait il n'y a aucun prétendant sérieux à la Judée Samarie qui pose un gros problème à beaucoup de nations pour différentes raisons bien donc nous allons première conclusion le retour d'Israël à sa terre amputé je le rappelle des trois quarts par les britanniques en 1923 est conforme à la fois aux différentes décisions des organisations internationales qui d'ailleurs ne peuvent pas revenir en arrière et également au droit international donc pour que les choses soient très claires l'occupation par l'État d'Israël de la Judée Samarie est absolument juste et conforme et n'a en fait évincé aucune entité étatique pré-existence pourquoi ? et bien c'est bien simple toute la région que je vous ai montré ici donc on appelle la Palestine une partie de la Palestine historique n'a jamais été une entité étatique distincte comme je l'ai expliqué tout à l'heure pendant 400 ans depuis 1517 jusqu'à 1917 la Palestine le pays des juifs la terre sainte la telle promise était en fait une province poussiéreuse et éloignée et en désolation totale de l'Empire ottoman de nouveau sans vouloir faire une décretion trop importante et bien tout le monde connaît Mark Twain tout le monde connaît Gustave Laubert tout le monde connaît Lamartine également des récits de voyageurs et de géographes depuis 2000 ans qui ont décrit la désolation totale du pays d'Israël dont bien entendu la Judée Samarie dont nous allons parler maintenant d'un autre point très rapidement également quelques données donc je vous ai expliqué alors revenons un petit peu en arrière toute la superficie de l'état d'Israël est de 27 500 km² c'est à dire pour que vous ayez une bonne notion il s'agit en fait d'une superficie qui est deux fois la Normandie ou à peu près les deux tiers de la Suisse ou la superficie de l'état du New Jersey aux Etats-Unis c'est tout petit ça représente d'ailleurs un pourcentage infime par exemple des Etats-Unis ou bien entendu de la Chine ou de la Russie encore plus c'est un tout petit pays à l'intérieur donc de l'état d'Israël vous avez cette région rapidement la Galilée le Golan la Galilée la plaine du Charon et là le Néguev le désert et là nous avons donc la Judée Samarie que vous voyez ici un petit peu en plus clair vous voyez ici la mer d'accord les villes de Tel Aviv Nathania Ashdod Ashkelon etc et vous avez cette arête montagneuse qui comme je l'ai dit tout à l'heure va de la vallée d'Israël d'accord jusqu'à donc Be'er Sheva plus exactement en 14 500 km² il faut également savoir nous allons pas rentrer aujourd'hui dans des considérations comment ça s'appelle stratégiques que ce qu'on appelle la ligne verte qui n'a jamais été une frontière c'est-à-dire qui délimite en fait vous voyez bien la Judée Samarie qui était donc occupée illégalement par la Jordanie jusqu'en 1967 en fait fait que Nathania est à 15 km pardon 15 km de cette fameuse ligne verte qui est d'ailleurs une ligne de cessez-le-feu c'est-à-dire que ici les pays arabes n'ont jamais voulu reconnaître la moindre frontière avec Israël d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui les accords de paix que la Jordanie et l'Egypte en fait ont été le fait disons de l'acceptation par ces pays arabes non pas de traité de paix réelle jusqu'à présent mais davantage d'ailleurs de non-billigérance ce qui est une différence puisque les choses évoluent pour l'instant mais nous en traiterons peut-être un peu plus tard quoi qu'il en soit cette partie-là donc qu'on appelle la Judée Samarie qui va donc de la ville d'Israël jusqu'à Beersheva a une superficie de 5500 km² et comme je vous l'ai dit c'est une arête montagneuse qui a environ une moyenne de 600 à 800 m jusqu'à 1000 m en certains endroits et alors en quoi c'est important cette région ? et bien cette importance est très très importante et le fait que beaucoup de nations nient au peuple juif et au peuple israélien le droit à cette toute petite région qui a été comme je l'ai dit tout à l'heure précédemment a été acquis de droit par l'état d'Israël puisqu'occupé illégalement par un autre pays qui n'y avait pas le droit et bien en fait c'est le pays ou c'est la région pardon où 80% des événements qui sont situés dans le Tanakh la Bible se trouvent et si vous rajoutez à cela vous rajoutez la vallée de Jézraël et le mont Carmel vous rajoutez à cela Be'er Sheva l'endroit où habitaient les patriarches là vous apercevez que 90% des événements qui sont rappelés cités dans la Bible se sont passés là-bas mais pas que cela lorsque les juifs ont été exilés donc par les romains et bien 80% de la population juive habitait également dans cette région c'est-à-dire en fait en d'autres termes nous sommes revenus à la maison bien entendu à cette époque-là il y avait également des juifs dans le sud il y avait également ici mais n'oubliez pas qu'il y avait des populations qui étaient un petit peu hostiles donc les juifs s'étaient concentrés ici et en quoi cette région a une importance particulière parce que ce n'est pas compliqué lorsque Abraham et c'est ce que nous lisons actuellement dans les portions hebdomadaires que nous lisons de la Torah et bien vient de Haran Haran et bien en fait il passe par Sichem il s'arrêtera à Bethel il va aller à Hévron c'est-à-dire en fait lorsque nous sommes en Judée Samarie sans exagérer il n'y a pratiquement pas un endroit où il n'y a pas de réminiscence biblique très forte à Bethel on vient d'en parler nous pouvons également parler d'Ophra nous pouvons parler de Mirmash etc le lieu des batailles de David et Jonathan etc Révron où est Révron où est le caveau des patriarches Sichem qui a été acheté donc par Jacob donc là en fait c'est le cœur biblique même du cœur d'Israël et le retour d'Israël au cœur de sa terre dérange apparemment pas mal de gens Toute histoire d'Israël en particulier le retour d'Israël est quelque chose qui est à la fois rationnel et illogique je vais m'expliquer tout de suite il est évident que Dieu bénit son peuple il est évident également que le peuple juif a fait ce qu'il fallait le peuple israélien a fait ce qu'il fallait mais Dieu en fait a permis les victoires du peuple israël sur ses ennemis je voudrais rappeler simplement une citation du Talmud qui dit que la vérité est le saut de Dieu étant donné que la vérité est avec le peuple juif dans son retour qui a été annoncé donc comme je vous l'ai dit il y a 2800 ans ce coup exceptionnel donc il est évident que c'est lié à des difficultés mais Dieu bénit son peuple et un petit peu ou d'âme bien entendu d'une idéologie islamique qui nie au peuple juif non seulement son existence et qui tend il le dit de façon explicite à l'éradication de l'état d'Israël mais les choses ne se passent pas tout à fait comme eux le voudraient et comme nous l'avons tout à l'heure donc Israël a remporté je me répète également grâce à Dieu toute rigueur en parallèle Israël est devenu un pays très avancé et bien que la plupart des musulmans des arabes restent dans un chême d'opposition à Israël pour des raisons idéologiques et entre guillemets religieuses les choses se passent assez bien pour Israël de nouveau sans rentrer dans un développement trop grand il est évident que même les nations occidentales qui par antisémitisme atavique essayent de nuire à l'état d'Israël commencent à comprendre que la volonté clairement manifestée clairement exprimée par les pays arabes jusqu'à présent est semblable à l'idéologie guerrière de l'islam qui prétend en fait envahir l'Europe ou plus exactement ré-envahir l'Europe je vous rappellerai que l'islam a envahi l'Espagne en particulier et la France jusqu'à Poitiers une partie des pays balkans et que jusqu'à présent en fait considère l'Espagne le sud de la France et d'autres pays comme une terre islamique c'est ce qu'il dit en arabe Dar es Salam c'est-à-dire l'espace de l'islam les conséquences on les connaît aujourd'hui comment ça se passe en Israël maintenant alors de façon très intéressante les arabes qui vivent en Israël sont très heureux pourquoi ils sont très heureux parce que c'est le seul endroit au Moyen-Orient où les arabes vivent en démocratie tout simplement deuxièmement le niveau économique des arabes en Israël est très bon nous sommes dans un pays d'économie libérale nous sommes dans un pays de liberté de toutes les libertés donc le monde arabe en Israël vit très bien donc il faut distinguer en fait entre les arabes qui vivent en Israël et les arabes qui sont en dehors d'Israël dans des pays où en fait la propagande antisémite digne d'ailleurs souvent de l'époque nazie est très vive mais les choses changent peu à peu premièrement comme je le dis précédemment les arabes en Israël sont très heureux c'est-à-dire qu'ils ont la capacité d'avoir accès à l'enseignement supérieur au service de santé d'Israël et surtout quelque chose assez intéressant c'est que Israël est un pays de pointe dans énormément de domaines et là c'est lié directement au pays arabe avosinant qu'est-ce qui se passe là-bas ? et bien ça prend du temps et à tel point que l'arabie saoudite a lancé il y a environ un mois ou deux un programme éducatif pour essayer de corriger l'antisémitisme atavique qu'il y a en arabe saoudite et pourquoi ? et bien tout simplement pour différentes raisons premièrement le monde arabe en particulier l'arabe saoudite a été entre guillemets lâché par les Etats-Unis pour différentes raisons on ne va pas rentrer dedans et aujourd'hui l'ennemi commun de l'arabe saoudite de l'Egypte de la Jordanie etc c'est l'Iran et ces pays arabes par réel politique comprennent très bien que le seul partenaire sérieux et de progrès dans la région et qui a un avenir et qui a un avenir devant lui et bien c'est Israël c'est l'Etat d'Israël pas seulement cela comme vous le savez tous il y a un besoin de moins en moins important de pétrole c'est à dire que nous nous achamillons dans le monde entier vers en fait une suppression des besoins de pétrole en particulier dans le domaine automobile mais ce n'est pas que l'omaine automobile et des pays comme l'Arabie saoudite qui ont 85% de leurs ressources basées sur le pétrole sur l'exploitation de pétrole et qui n'ont aucune économie productive structurée s'aperçoivent que les juifs revenus en Israël depuis 100 ans de façon massive et bien on crée dans quelque chose qui était un désert complet en désalation complète on crée un pays dans lequel poussent pratiquement tous les fruits du monde et tous les légumes du monde et a bâti une industrie en pointe Israël c'est un autre sujet également abordé et en fait un pays qui par tête d'habitants a le plus de start-up dans le monde une agriculture très développée et surtout 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 Israël de par les contraintes régionales a développé des technologies dans le domaine de l'eau qui sont très importantes et vitales aujourd'hui pour beaucoup de pays en particulier la Chine l'Inde l'Afrique les pays arabes et donc nos voisins donc de plus en plus par comme je le disais à l'instant par héral politique les pays arabes s'aperçoivent qu'en fin de compte ils n'ont pas de choix ils vont devoir c'est un processus qui a commencé ça va prendre 10 ans 20 ans mais c'est déjà engagé et c'est irréversible pour des contraintes tout simplement économiques et sécuritaires donc passent aujourd'hui ces pays arabes passent aujourd'hui des accords totalement à découvert avec Israël dans les domaines à la fois sécuritaires on a par l'instant la menace de l'islam et surtout dans le domaine économique pourquoi parce que des pays qui ont bâti une économie uniquement sur l'exploitation d'un pétrole dont on n'a plus besoin vont être nécessairement vont nécessairement être confrontés à un problème qu'ils ne peuvent pas résoudre tout seuls n'oubliez pas également que les Etats-Unis ne sont plus intéressés par les pays arabes puisqu'il n'y a plus aucun intérêt économique je vous rappellerai d'ailleurs il me semble que ça a été mis au général de Gaulle qu'en politique il n'y a pas de sentiment il n'y a que des intérêts donc aujourd'hui en volte-face l'intérêt des pays arabes en particulier de l'Egypte est d'être partenaire avec Israël à la fois dans les domaines de construction d'une infrastructure d'économie productive et également dans le domaine sécuritaire Vous me posez la question de l'UNESCO écoutez j'ai entendu cet après-midi la déclaration du député Claude Gouasken à l'Assemblée nationale et je vous invite à la regarder sur Youtube c'est très facile à trouver l'UNESCO est censé être l'organisme des Etats-Unis des Nations Unies qui s'occupe de choses culturelles Alors il y a plusieurs points d'abord cette décision entre guillemets de l'UNESCO est stupide pour plusieurs raisons et au fait très court mais commençons par le début il faut savoir que Jérusalem n'est pas une ville sainte pour l'islam Jérusalem est une ville sainte avant tout pour le peuple juif et pour la chrétienté et je m'explique Jérusalem est mentionnée 669 fois dans le Tanakh dans la Bible et n'est pas mentionnée une seule fois dans le Coran mieux que ça cette fameuse polémique sur le mur occidental le mur occidental en fait c'est l'enceinte construite par Hérode de l'esplanade du temple le premier temple de Salomon du roi Salomon et du deuxième temple et il y a même comment s'appelle un guide qui a été rédigé en 1924 ou 1925 par le WAKF qui était donc le garant entre guillemets des lieux saints musulmans qui décrit et je peux vous donner très facilement la référence qui dit simplement qu'il n'est fait aucun doute ou plus exactement il est hors de discussion que l'esplanade du temple sur laquelle sont bâties ces deux mosquées est en fait l'esplanade là où était bâti le temple de Salomon et puis ensuite le second temple donc cette décision de l'UNESCO est une décision politique qui est en fait comment s'appelle guidée par les pays arabes en particulier les pays ennemis à Israël c'est une décision totalement stupide qui n'a aucune signification et qui en fait croyant menacer l'état d'Israël en fait est une attaque directe dirigée contre la chrétienté puisqu'il est évident que de nier le lien juif entre le peuple juif et Jérusalem et en particulier l'endroit de l'esplanade du temple ça veut dire également de façon très curieuse nier en fait toute l'histoire de la chrétienté c'est à dire la venue et la présence de Jésus-Christ à Jérusalem dans le temple donc il est évident quelque chose de curieux en fait c'est une des manifestations par une partie de l'Occident d'une soumission à l'islam c'est un sujet immense beaucoup en traite aujourd'hui nous en parlons pas maintenant